Bonjour, je vous propose la vidéo consacrée à la partie entre Harry Nelson Pillsbury et Frank James Marshall, disputée le 7 juin 1900 lors du tournoi international de Paris, qui se déroulait pendant l'exposition universelle et d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques d'été. C'est une partie qui oppose les deux plus grands champions américains de la fin du 19e et du début du 20e siècle, successeur de Paul Morphy et prédécesseur de joueurs comme Samuel Rychewski, Robin Fein et puis un petit peu plus tard, Bobby Fischer. Harry Nelson Pillsbury est considéré à l'époque comme le numéro 2 mondial derrière Emmanuel Lasker. D'ailleurs, lors de ce tournoi de Paris, il a pris la deuxième place derrière l'ancien champion du monde. et malheureusement, Pillsbury est mort à 34 ans en 1906, des suites de la syphilis, alors qu'il était vraiment sans doute l'adversaire le plus redoutable d'Emmanuel Lasker à cette époque. Frank James Marshall, lui, est un petit peu plus tardif. Son premier grand tournoi international remonte à 1899, le tournoi B de Londres. Paris 1900 est en fait son premier grand tournoi comme joueur dans le tournoi principal. C'est un joueur qui a été parmi les plus spectaculaires, un vrai gentleman, aussi une image très positive. et il a été candidat au titre mondial en 1907 contre Lasker. Il a été largement battu. Un joueur sans compromis, capable à la fois d'infliger les plus sévères victoires et de subir les plus sévères défaites. Donc Marshall, qui a été l'un des joueurs les plus marquants, évidemment, marquants des années 1900-1930. Donc là, ces deux champions américains s'opposent. Pillsbury a les blancs, Marshall a les noirs. Donc là, Pillsbury joue E4, Marshall répond E5, KVF3, KVF6. Donc la défense Petrov, qu'on appelle aussi défense russe, qui était très jouée par les deux adversaires d'ailleurs, avec les noirs, Pillsbury et Marshall, et qui jouait contrairement à l'esprit d'aujourd'hui pour gagner. Donc évidemment, l'idée de KVF6, c'est de contre-attaquer sur le pion E4. Donc là, les blancs ont plusieurs options. Alors la première option, évidemment, c'est de défendre le pion E4, KVC3, mais les noirs peuvent jouer KVC6, et on retombe dans la partie des 4 cavaliers. Autre option, c'est la ligne principale, c'est de prendre le pion E5, avec un petit piège, c'est cavalier prend E4, qui semble bon, mais en fait qui est mauvais, après Dame E2. Si le cavalier E4 s'en va, par exemple en F6, il n'y a KSC6 échec, qu'il gagne la Dame. Donc le meilleur coup, si les noirs jouent D5, on joue D3, et là encore, le problème se pose. Le cavalier, s'il s'en va, il va y avoir un échec à découverte, ce qui fait que, ici, les blancs vont gagner le cavalier. Et sur Dame E7, Dame prend E4, D6, les noirs vont récupérer, certes, le cavalier, mais après D4, même si après F6, F4, les échanges vont aboutir au gain d'un pion pour les blancs. Donc le meilleur coup, après cavalier prend E5, c'est D6, et après cavalier F3, cavalier prend E4. On arrive donc dans la ligne. Alors là, à l'époque, un joueur comme Laskier jouait Dame E2, là, pardon, D4, excusez-moi, Dame E2, Dame E7, D3, cavalier F6, fou G5, et on arrive dans une position où, avec l'échange rapide des dames, la nullité est quand même probable. Le coup le plus ambitieux, c'est D2, D4. Les noirs jouent D5 pour assurer la position du cavalier, et là, les blancs jouent F3. On est dans la ligne principale, et là, on est soit dans des lignes comme cavalier C6, par exemple, petit roc, fou E7, et les blancs jouent C4, pour essayer de prendre une position au centre, et de faire pression contre le cavalier E4. Soit les noirs jouent fou D6, après fou D3. Par exemple, petit roc, petit roc, C4, C6. Les noirs consolident le pion en D5. On arrive dans des positions qui, dans les deux cas, sont assez intéressantes de part et d'autre. Il y a même aussi, sur cavalier E4, une suite qui est jouée depuis quelques années, plus fréquemment, c'est cavalier C3. En fait, l'idée, c'est, après, cavalier prend, on joue des prends C3, et l'objectif, en fait, des blancs, c'est d'essayer d'avoir les lignes ouvertes pour mener une attaque avec roc opposé, donc, contre le roi noir, en profitant du fait aussi que l'échange des cavaliers a retiré une pièce qui pouvait déformer le roi. Notons que les blancs jouent D prend C3, et pas B prend C3, parce qu'après B prend C3, l'objectif d'un développement rapide est évidemment beaucoup moins facile à réaliser. La position reste encore fermée. après D prend C3, et le fou peut sortir, la dame également peut sortir, on peut jouer, le fou c'est 1, fou des 3, etc. Mais, cette ligne qui est assez jouée à haut niveau ne garantit pas plus d'avantages que dans les autres. Alors, il existe également une troisième solution, c'est de jouer D4, c'est le choix de Pillsbury. Donc, on ne prend pas le pion E5, mais on essaye de s'imposer au centre, et les noirs sont confrontés à plusieurs choix, soit défendre, soit prendre le pion. Alors, sur cavalier C6, les blancs peuvent jouer cavalier C3, mais ils peuvent peut-être prendre soit en E5, et après K et prend E4, peut-être peuvent-ils jouer la dame en D5, ou éventuellement jouer fou D3, ou autre chose encore. Le fait est, c'est qu'ils ont un avantage de développement. par exemple, sans doute, dame D5, le cavalier n'a pas de casse de fuite, et là, sur F5, peut-être, peut-être, les blancs peuvent-ils jouer fou C4, avec une menace de mate en F7, et, et dame E7, et après petit roc, les noirs ont quand même quelques problèmes de développement, et on peut penser d'ailleurs que la position est difficile. La position est délicate. En F5, la prise en passant est peut-être plutôt favorable aux noirs. Si les noirs jouent D6, et bien là, on va rentrer dans une défense philidor, avec les noirs, et ce n'est pas tellement l'esprit des noirs lorsqu'ils jouent à défense pétrofe, là, soit les blancs jouent KEC3, et les noirs jouent KFBD7, soit les blancs jouent D5, KF prend E4, dame D5, on rentre dans des lignes de cette ouverture qui est réputée pour être un peu passible. Donc, toujours, dans l'examen de cette, je reviens à D4, dans l'examen de cette ouverture, puisque j'ai profité de cette partie pour parler un petit peu de la défense pétrofe, les noirs, donc, ont deux choix qui sont bons, c'est prendre l'un des deux pions. Alors, celui qui est moins souvent pris, c'est E prend D4, avec la menace KFBD4, donc, et sur dame prend D4, les noirs jouent KFBD6, et ils gagnent en fait un temps. Mais, après, après E prend D4, les blancs jouent le coup intermédiaire E5, et là, eh bien, les noirs, par contre, ont des difficultés avec ce cavalier. Alors, j'ai joué une partie il y a fort longtemps, ça doit être une vingtaine d'années, contre un joueur qui avait joué KG8, et j'avais pris, j'avais pris assez largement l'avantage. Le meilleur coup, c'est KVD4, dame prend D4, les noirs peuvent défendre par D5, E prend D6, prise en passant, KFD6, et là, les noirs ont le choix entre FD3 et KC3. FD3 est un coup un peu plus agressif parce qu'il empêche les noirs de se défendre par KVF5, par exemple. Ce sont des lignes qui sont intéressantes pour les amateurs de jeu dynamique, mais étant donné que la structure de pion est assez clarifiée, les noirs peuvent espérer égaliser. Pour quelqu'un, par contre, qui aime bien attaquer, ça peut être une ligne assez intéressante. Après D4, les noirs jouent plutôt à haut niveau KVE4, FD3, D5. A noter qu'au milieu des années 90, était joué au niveau le coup KVE4, D5, et par exemple, FD3, E4. Donc là, les noirs, en fait, ont donné une pièce, mais par la fourchette, récupèrent, évidemment. Le meilleur coup après KVE4, c'est D5, avec un petit avantage blanc. les parties ont démontré que les blancs n'avaient pas de problème. Donc D5 est très bon. Ici, prendre avec le pion D prend E5, ça n'apporte pas forcément grand chose aux blancs. KVE5 est considéré comme meilleur, nous sommes dans la ligne principale. Et là, les noirs ont deux options principales. il y a beaucoup de coups, un fou E7, qui a essai 6, mais il y a KVD7, qui est la ligne principale à haut niveau, avec des lignes qui étaient intéressantes. C'est une ligne qui a été très jouée au début des années 90. Ou encore, un coup qui est joué plus rarement, c'est fou D6. Donc toujours dans le même objectif, évidemment, c'est de s'attaquer au KVE5. KVD7 est considéré comme la meilleure ligne pour les noirs. Voilà pour ces lignes, cette présentation théorique, lesquelles, les présentations, évidemment, succinctes de la défense métrofe. Dans la partie, Marshall n'a joué aucune de ces lignes. Il joue un coup très risqué, en tout cas très ambitieux, c'est D7, D5. Un coup à la Marshall qui n'a jamais eu peur à la fois d'expérimenter des coups et qui n'a jamais eu peur non plus de la bagarre sur l'échiquier. Réaction au centre et quand même, lorsqu'on a un tendement, on est dans une position symétrique, jouer ce genre de coup en position symétrique, c'est dangereux. E prend D5, E prend D4. Et ici, Pilsbury joue fou C4. Alors, c'est un coup qui n'est pas très bon. Pourquoi ? Parce qu'il ne sert en fait à rien. Si c'est pour protéger le pion D5, il n'y a pas de problème pour les Noirs puisque ce pion était attaqué deux fois. on ne voit pas trop l'intérêt. Le meilleur coup, c'est de pousser le fou en B5 échec. C'est ce qui a été démontré par le grand maître russe, soviétique, pardon, c'était par Russe Leonid Stein dans une partie contre David Brunstein en 1966. C'est un coup beaucoup plus contraignant. Et dans la partie, il y a eu C6, D prend C6, B prend C6, fou E2, fou C5, C3, D prend, Dame prend, Roi prend, et K prend C3. Et les blancs ont eu un avantage assez net. En raison de la faiblesse structurelle des Noirs, vous voyez que le pion C6 est faible, mais aussi parce que les blancs ont des menaces quand même concrètes, par exemple, attaquer le pion F7 qui est parfaitement possible. Et les blancs ont gagné la partie. Notons que sur D prend C6, il y a un coup qui est très tentant, c'est Dame A5 échec. qui semble gagner une pièce puisque à la fois on attaque le Roi et on attaque le fou, mais les blancs ont une ressource brillante, c'est Cavalier C3. et bien on perd une pièce mais on protège le fou B5 et D prend C3 ne marche pas à cause de C6 prend B7 échec à découverte, Dame prend B5, B prend C8 Dame échec, Roi E7 et Dame D1 en D8 échec et mate. Voilà par exemple l'exemple des lignes. Évidemment, après K prend C3, les noirs n'ont pas intérêt à jouer D prend C3 mais dans ce cas le pion D4 est perdu. Donc, ce n'est pas véritablement une très très bonne solution que ce qui s'est passé. donc on revient à la partie fou C4 Marshall surprend peut-être Pittsburgh en jouant fou B4 échec C3 Dame E7 échec et fou E2 joué par Pittsburgh. C'est un coup qui montre que le joueur des blancs l'américain joue pour le gain parce que s'il avait craint pour sa position il aurait joué Dame E2 et là, et bien après l'échange des dames puis la prise en C3 on serait dans une position égale. Véritablement il y a le pion D5 est certes isolé mais il est bien soutenu bien défendu les blancs ont quand même un petit avantage d'espace le roi en E2 n'est pas un inconvénient majeur il est même proche du sang dans le cas d'une fin de partie on est dans un milieu de partie sans dame donc il est moins exposé les blancs ont quand même quelques ressources donc là on serait dans une position à peu près équilibre mais fou E2 c'est un coup qui est quand même qui n'est pas très bon parce que ça perd encore un temps le fou qui est en C4 revient en E2 et Marshall va en profiter il a après tout une avance de développement déprend déprend fou C5 petit roc petit roc C4 donc Pillsbury ici pousse le pion ça permet de protéger le pion D5 ça libère la case C3 pour le cavalier ça ouvre la diagonale la grande diagonale A1 H8 au fou C1 qui va aller en B2 donc c'est un coup parfait Marshall joue tour E8 il attaque le fou E2 et si les blancs jouent tour E1 ce qui pourrait être intéressant et bien là il est possible que Marshall joue cavalier G4 avec la menace contre F2 donc là et les blancs vont avoir beaucoup de problèmes à cause de ça par exemple si les blancs jouent cavalier D4 pour fermer la diagonale et attaquer le fou et bien peut-être que les noirs peuvent jouer fou prend F6 et après fou prend G4 tour prend E1 échec tour prend E1 échec fou prend G4 ou peut-être fou prend D4 et peut-être encore plus fort ou après cavalier D4 et bien on a peut-être tout simplement pas besoin de faire ce genre de choses puisque fou prend G4 se heurte à dame prend E1 échec peut-être qu'on peut jouer H5 par exemple ou même carrément dame E5 qui me paraît très très fort avec la menace dame prend H2 échec sur fou prend G4 donc il y a dame prend E1 échec et il y aura mate au prochain coup donc il faut parer et sur G3 et bien là on peut ici jouer par exemple fou prend D4 ou dame prend D4 qui va gagner du matériel dame prend D4 menace à la fois la tour A1 le pion F2 et défend une fois de plus le fou le cavalier en G4 donc là c'est vraiment la catastrophe donc tour E1 n'est pas possible pour des raisons tactiques et Marshall va harceler de petites menaces Pilsbury c'est pour ça que Marshall donc pardon Pilsbury joue fou D3 mais Marshall joue fou G4 il cloue le cavalier F3 fou B2 cavalier E4 le cavalier ici se déplace Marshall n'achève pas son développement en jouant par exemple le cavalier en D7 car il crée à nouveau des menaces tactiques menace contre F2 avec le fou C5 et le cavalier E4 il menace aussi le cavalier G5 ce qui menace d'échanger en F3 et les blancs seraient obligés de jouer G prend F3 ce qui affaiblirait gravement le roc des blancs donc une menace extrêmement dangereuse et c'est sans doute cette crainte qui a poussé Peacebury à jouer cavalier B1 D2 c'est à dire pouvoir après une prise en F3 reprendre avec le cavalier éviter un affaiblissement mais ce coup est une erreur on va voir pourquoi alors qu'est-ce qu'il fallait jouer dans cette position et bien il fallait jouer le cavalier en C3 c'était la meilleure suite ce coup on va expliquer pourquoi réfute en tout cas réfuter la combinaison jouée dans la partie les noirs n'auraient pas joué ça ils auraient joué F5 mais cependant les noirs auraient continué à avoir une très bonne position parce qu'on voit pas trop comment les blancs pourraient continuer par exemple s'ils jouent tour C1 et bien il y aurait eu cavalier D7 avec l'idée de jouer cavalier E5 et de renforcer cette fameuse pression sur sur le cavalier F3 les noirs auraient peut-être envisagé pourquoi pas de jouer aussi le cavalier en G5 donc là c'était il y avait des possibilités après H3 fou H5 là aussi il y aurait le problème les blancs auraient pu tenter une suite comme cavalier B5 pour installer le cavalier en D4 et renforcer ainsi la défense du cavalier F3 cavalier D7 cavalier BD4 mais là on joue cavalier E5 et on menace de jouer fou prend D4 et cavalier prend F3 et de prendre par exemple sur fou E2 cavalier prend F3 échec et sur fou prend F3 fou prend sur fou prend D4 il peut y avoir l'échange en F3 et là sur G prend F3 il y a cavalier G5 et ici il n'est pas nécessaire de voir que les blancs sont en grande difficulté avec un roc qui est détruit évidemment pourquoi G prend F3 parce qu'après Dame prend F3 et bien il y a cavalier D2 avec une fourchette Dame tour ça gagne la qualité donc Dame prend D4 c'est le meilleur coup fou prend G prend Dame G5 échec et là et bien c'était difficile d'ailleurs cette ligne j'ai dit sur fou prend D4 fou prend G prend Dame G5 échec était peut-être aussi possible de cette façon après Roi H2 peut-être qu'on peut jouer Kf6 ou on peut jouer Dame F4 échec Roi G2 et Kf5 par exemple c'était sans doute possible donc là c'est pour illustrer quelques variantes qui montrent qu'après F5 les noirs ont de bonnes perspectives les blancs étaient-ils vraiment perdants peut-être pas peut-être il faut trouver pour ceux qui veulent analyser la partie la solution par cavalier A4 pour essayer de chasser ce fou de la Kc5 et de cette série de menaces contre F2 on va revenir à la partie donc Pillsbury a joué cavalier BD2 et là que se passe-t-il et bien Marshall va exécuter une suite quand même qui aurait pu être vue par Pillsbury qui était quand même un très très bon tacticien un remarquable joueur de finale mais il a totalement raté la suite sans doute déjà en difficulté psychologiquement à cause des multiples menaces de Marshall quelle est cette suite et bien c'est cavalier prend F2 fou prend fou prend F2 échec roi prend F2 et dame E3 échec et c'est là maintenant on va voir la différence si la combinaison s'était déroulée après cavalier C3 et bien on serait dans cette situation là d'accord voilà la position de la partie voilà la position si la combinaison cavalier prend F2 avait été jouée avec cavalier C3 vous voyez la différence et bien oui il y a une différence c'est que le fou D3 est protégé par la dame or après cavalier BD2 joué par Pillsbury dans la partie le fou D3 n'est plus protégé ce qui veut dire que les noirs vont pouvoir gagner une pièce certes provisoirement mais ils vont en profiter pour renforcer leur attaque Roi G3 dame prend Roi prend G4 tour E2 avec des menaces comme tour prend G2 donc ici Pillsbury joue Roi H3 et Marchand joue cavalier D7 un coup de développement logique mais H5 était très contraignant puisqu'il y avait la menace Dame prend F5 échec Roi G3 et Dame G4 qui aurait obligé les blancs à sacrifier du matériel soit en jouant Dame prend Dame prend tour E1 Dame D3 tour E8 échec Roi H7 Roi G3 Dame F5 Roi F2 B5 c'est le coup clé la position blanche aurait résisté si les noirs ne pouvaient pas développer leur L Dame et après B5 et bien les noirs vont éliminer le pion C4 qui défend D5 et la Dame va prendre en D5 et du coup la tour A8 est protégée ce qui fait que le cavalier B8 va pouvoir jouer voilà l'idée ou encore après H5 la menace Dame F5 étant dangereuse les blancs auraient pu défendre par rayon X c'est à dire au travers de la Dame Noire par Dame B1 mais là après tour prend D2 les noirs gagnent une pièce Dame prend tour prend donc H5 était très fort cavalier D7 est quand même très bon c'est difficile de dire que c'est un mauvais coup tour C1 H5 alors maintenant on jouerait Budo tour E8 H5 c'est un coup bon qui qui n'est pas mauvais mais qui va donner quelques chances au blanc en tout cas va permettre au blanc de résister Dame C2 cavalier C5 Pilsbury est sans doute déprimé d'avoir une position aussi horrible et il va accélérer sa défaite il aurait dû échanger les Dames en D3 tour C2 G5 un coup qui mena G5 G4 et après cavalier prend G5 cavalier B4 ce coup de cavalier attaque la tour qui ne peut plus défendre le cavalier D2 la tour va en B3 cavalier D3 attaque le fou fou C3 attaque la tour et tour C2 attaque le fou ce qui fait que la tour ne peut pas quitter le fou c'est à dire qu'elle doit rester sur la troisième rangée et les Noirs ont une position encore une fois très largement supérieure ils ont une qualité de plus mais bon Pilsbury aurait pu résister Pilsbury a sans doute renoncé psychologiquement à se battre et il joue G3 mais là Marshall va continuer par G5 menace quand même de jouer G4 échec qui gagnerait le cavalier donc Pilsbury empêche G4 en poussant lui-même le pion sur cette case tour prend gagne une pièce de manière forcée un cavalier prend n'est pas possible dame prend D2 se heurte à dame prend F3 mate donc là dame prend D3 est forcée tour prend D3 tour C3 le seul coup pour protéger le cavalier en tout cas le meilleur et là Marshall continue en force par F5 il veut absolument arriver à installer un pion en G4 donc il met un deuxième pion si G prend H ou G prend F il y a G4 par exemple G prend H5 G4 Roi G3 et bien la petite combinaison par exemple ou encore tour prend D3 H prend échec Roi G3 cavalier prend D3 et deux pièces blanches sont en prise il y en a une qui va être perdue donc là la partie est finie Pillsbury continue sans sans espoir mais il continue quand même H prend F prend KV prend G5 tour D2 échec donc là il y a une pièce blanche qui saute on reste avec une tour et là les prochains coups sont uniquement pour la galerie et au 30ème coup avec une tour de moins et des menaces quand même contre le Roi Blanc et bien Pillsbury décide d'abandonner donc voilà cette partie qui m'a permis de vous présenter en quelques mots les grandes lignes de la défense Petroff évidemment un examen plus approfondi mériterait une ou plusieurs vidéos supplémentaires c'était aussi l'occasion de montrer le talent de ce champion américain qui était Frank Marshall un joueur vraiment pas comme les autres de sorte certains le comparent un personnage de Dickens par son côté très dans le style romantique mais aussi dans la façon de se comporter très des personnages du roman si on est voilà